Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour ce soir, on va parler de droit constitutionnel pendant… J'ai un plan, c'est un point d'étape, en sept éléments initialement. Alors, si quelqu'un me demande plus de choses dans le chat, on va commencer. Donc, le premier semestre de droit constitutionnel, c'est globalement un cours qui touche aux notions fondamentales du droit constitutionnel. Il y a finalement assez peu, en général, de droits positifs dans le premier semestre de droit constitutionnel. Il y en a un petit peu, mais c'est surtout une excuse pour appliquer les grands concepts de droit constitutionnel aux droits positifs. On va commencer par l'État. Je vais être très bref. Je vais noter que c'est un résumé rapide de la notion d'État. Il y a généralement trois critères de définition de l'État. Il faut d'abord un territoire. Un territoire qui peut être continu ou non. Évidemment, il peut y avoir soit des enclaves. C'est un État qui serait entièrement enclavé dans un autre État. C'est l'exemple topique. Ce serait l'exemple du Vatican qui est enclavé entièrement dans la ville de Rome. Mais il peut y avoir aussi des mers entre les morceaux du territoire. Typiquement, la France et les territoires d'outre-mer qu'elle concerne. Ou la France et la Corse, magnifique île, depuis laquelle je vous fais ce petit cours de droit constitutionnel. Il faut ensuite une population. Il faut ensuite une population. On ne peut pas imaginer un État sans population. Ce n'est pas envisageable qu'il y ait un territoire qui ne serait rattaché à rien et qui servirent jusqu'à une population et qui serait un État. Pour autant, ça ne veut pas dire, évidemment, que tous les morceaux d'un État doivent avoir une population. Ça ne veut pas dire que tous les morceaux d'un État doivent avoir une population. Il peut y avoir des îles qui appartiennent à un État, mais qui sont absolument désertes. La France en a quelques-unes à ce niveau-là. Il y a notamment les îles Carguelen. Je laisse les fans de géographie chercher ce que c'est et chercher où c'est. Alors, c'est dans les terres australes et antarctiques. C'est une île où il n'y a globalement pas. C'est une île qui n'est pas habitée. Enfin, pas habitée par des humains. Il faut enfin un pouvoir politique ou un gouvernement ou une souveraineté. Et les définitions varient un petit peu en fonction des enseignants. Évidemment, vous recrachez la définition de cours que votre enseignant vous a donnée. L'enseignant, celui qui tient le stylo rouge de la correction, c'est un petit peu comme le maître du jeu dans un peu drôle. L'enseignant a toujours raison si l'enseignant a tort se référer à la première règle. Mais on va parler de pouvoir politique, de gouvernement, de souveraineté. L'idée générale, c'est que pour former un État, il faut un pouvoir organisé et structuré. Il faut un pouvoir organisé et structuré qui va organiser le territoire et qui va régir la population par des règles. Notez que cette définition, ce triptyque classique de la définition d'État, qui est maintenant une définition classique dans la doctrine constitutionnelle française, ce qui est probablement ce que vous avez eu en cours, c'est un condensé de la doctrine de droit international public du 18e et 19e siècle, qui a été cristallisé au 20e siècle dans la Convention de Montevideo, en 1933, à son premier article, avec le détail spécifique que la Convention de Montevideo pose un quatrième critère dans son article 1, qui est la capacité d'entretenir des relations juridiques avec les autres États. C'est un critère qui a largement été oublié par la doctrine constitutionnelle et pourtant qui est relativement intéressante à analyser lorsqu'il s'agit de se poser la question de est-ce que Taïwan est un État, par exemple ? Au-delà de la question de la Palestine qu'on prend souvent ou du Tibet qu'on prend aussi souvent, est-ce que Taïwan est un État ? La réponse est non en raison de cette capacité d'entretenir des relations juridiques complètes avec les autres États. Cette capacité d'entretenir des relations juridiques avec les autres États, ce n'est ni plus ni moins, in fine, que le fait d'être reconnu en tant qu'État sur le plan international. Et c'est cette reconnaissance qui, in fine, donne la qualité d'État et fait qu'il va s'appliquer à l'entité qu'on va bien vouloir appeler État, tout un tas de choses. Les formes de l'État, certains enseignants vont parler de séparation horizontale des pouvoirs. Comme je ne fais pas de point sur la séparation des pouvoirs, la question ne se pose pas vraiment d'où est-ce que je le mets dedans. Ça me paraît plus cohérent d'en parler avec l'État et avec la définition d'État. Il y a deux types d'État. Il y a la doctrine, plus précisément, la doctrine identifie deux types d'États. D'un côté, l'État unitaire et d'un autre côté, les États composés. L'exemple typique de l'État composé, c'est l'État fédéral et c'est le seul qu'on verra. Concernant l'État unitaire, il faut voir l'idée de centralisation, l'idée de déconcentration, l'idée de décentralisation et l'État régionalisé. Parce que l'État unitaire peut être centralisé, déconcentré, décentralisé ou régionalisé, certains de ces éléments étant nullables. Je commence évidemment par l'État unitaire. Et en essayant d'expliquer les trois premiers de ces points, puisqu'ils vont ensemble, on dira que l'État est centralisé lorsque toutes les décisions proviennent d'un même centre de pouvoir. Lorsque dans un État, toutes les décisions sont prises au même niveau, au même endroit, on parlera d'un État entièrement centralisé. Alors évidemment, c'est une façon de voir les choses, parce qu'aucun État n'a jamais été parfaitement centralisé. Il y a au moins des divisions du pouvoir, même si le pouvoir émane du même endroit. Pour que toutes les décisions proviennent du même endroit, il faudrait un État minuscule. J'ai évoqué le Vatican tout à l'heure. Oui, c'est très possible pour le Vatican d'être parfaitement centralisé. Pour un État comme la France, qui est déjà relativement vaste, c'est assez difficile. Pour autant, pendant très longtemps, l'État français a été très largement centralisé. Ce n'est pas dire qu'il était entièrement centralisé, évidemment, ça veut dire qu'il était très largement centralisé, et que toutes les décisions provenaient d'un même centre, et en France, de la capitale, de Paris. C'est, entre autres, issu de la Révolution française. Je n'ai pas le temps de re-rentrer dans l'histoire constitutionnelle. Je vous invite, si cela vous intéresse, à revoir vos cours à ce niveau-là. La Révolution française a eu une volonté centralisatrice, initialement, qui a un petit peu entraîné cette centralisation totale. L'idée de déconcentration et de déconcentrer un État, c'est l'idée, pour l'État, personne publique, de déléguer le pouvoir à des entités de l'État. L'État ne se dédouble pas. L'État, il va juste envoyer des agents sur les territoires, mais il va conserver lui-même le pouvoir. Les décisions sont prises au nom de l'État quand les décisions sont prises de manière déconcentrée. Il va notamment conserver un contrôle hiérarchique des agents. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est l'État qui choisit les agents déconcentrés. Et il va aussi conserver un pouvoir de réformation des décisions. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il va pouvoir modifier lui-même les décisions prises par ces agents. L'exemple typique de la déconcentration, c'est le préfet. L'exemple typique de la déconcentration, c'est le préfet. Le préfet, c'est l'agent de l'État dans les départements. Je simplifie un peu avec les préfets de région, mais l'agent de l'État dans les départements. Ce préfet est nommé par l'État. L'État peut choisir de révoquer comme il le souhaite le préfet et l'État peut modifier à sa guise les décisions du préfet ou lui donner l'ordre de modifier sa décision, ce qui globalement revient au même. Il y a une phrase que je vous ai mise sur le PowerPoint qui est généralement reprise, une phrase d'Odile Lombarou, qui nous dit que la déconcentration, c'est le même marteau qui frappe, seulement on en a raccourci le manche. Il y a enfin ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation, c'est un peu un serpent de mer du droit public et du droit constitutionnel depuis ces derniers 40 ans, puisque la première grande loi de décentralisation va fêter ses 40 ans en 2022. La décentralisation, c'est l'idée pour l'État de se dédoubler. Je ne l'ai pas dit en parlant de la définition de l'État, mais on dit que l'État est une personne morale de droit public. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la personnalité morale. Il faut impérativement que vous soyez au point sur la distinction personne morale, personne physique. D'ailleurs, j'ai quelques étudiants en L2 qui ne sont pas au point sur ces questions, et c'est assez gênant puisqu'on va parler de personnes physiques morales. C'est sans doute des personnes physiques qui ont beaucoup de moralité. Je ne sais pas, mais soyez au point. C'est des concepts juridiques vraiment fondamentaux, la distinction personne physique, personne morale, ultra importante. Et en droit public, les personnes juridiques sont évidemment toutes des personnes morales, des personnes physiques, de droit public. C'est assez difficile à envisager. Bref, je reprends ce que je disais. Dans la décentralisation, l'État va se dédoubler. Et l'État va créer d'autres personnes publiques, distinctes de lui-même. Il va créer d'autres personnes publiques distinctes de lui-même, typiquement, à l'heure actuelle, pour être très schématique, mais quand même, les communes, les départements et les régions. Plus quelques collectivités à statut particulier, dont la collectivité territoriale de Corse. Il y en a d'autres. Donc, on a des personnes publiques distinctes. Ces personnes publiques distinctes, vont avoir des compétences propres. Alors, compétences propres, ça implique deux choses. Ça implique que ces compétences, d'abord, oublient, et que ces compétences soient exercées sans tutelle et sans droit de regard d'une autre autorité. Sans droit de regard politique, s'entend. On considère qu'il faut, pour qu'il y ait décentralisation, des conseils élus, ou en tout cas des organes élus, pour administrer ces collectivités décentralisées. Et enfin, ce n'est pas parce qu'il y a décentralisation qu'il n'y a pas de contrôle. Mais le contrôle, il n'est plus politique. Le contrôle, il est juridique. Le contrôle, il est notamment confié à un juge. En France, évidemment, il s'agit du juge administratif qui va être en charge de ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité des décisions des collectivités territoriales. Le préfet va pouvoir avoir un rôle à jouer en ce qu'il sera un organe privilégié pour saisir le juge, mais le préfet, c'est-à-dire le représentant de l'État dans les territoires, n'est pas compétent pour annuler directement un acte administratif des collectivités territoriales. Il faut faire attention à un élément il faut faire attention à un élément concernant les collectivités territoriales. C'est notamment le rôle du maire puisque le maire a une double casquette. Le maire est à la fois une autorité décentralisée et à la fois une autorité déconcentralisée. Le maire, typiquement, quand il est officier d'État, quand il s'occupe de l'État civil, il le fait au nom de l'État. Il ne le fait pas en son nom propre. Il tient les registres d'État civil au nom de l'État. À l'inverse, lorsque le maire prend une mesure de police administrative, par exemple, qu'il interdit la circulation dans une rue, qu'il classe une rue en circulation en sens unique, là, il n'agit pas au nom de l'État, mais il agit au nom de la commune. Donc, le maire a cette double casquette à laquelle il faut faire attention. Pour en finir, ce n'est toujours pas sur le PowerPoint. En général, quand on parle de décentralisation, il faut que les compétences soient transférées par la loi. Il faut que les compétences soient transférées par la loi, ça veut dire, et c'est la meilleure façon de le définir en France, ça veut dire que la maîtrise des compétences appartient au législateur. Vous voyez qu'un État est généralement décentralisé en partie et déconcentré en partie. Ces deux points ne sont pas antinomiques. En France, on a certaines compétences qui restent centralisées, certaines compétences qui sont déconcentrées et certaines compétences qui sont exercées au niveau décentralisé. Je passe à une forme un petit peu particulière d'État unitaire qui est l'État régionalisé, l'État régional. Il a plusieurs noms, mais l'idée derrière est la même. Je vous rappelle que si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez m'interrompre sans souci. L'État régionalisé, c'est toujours un État unitaire et notamment dans la plupart des États régionalisés que vont être, les deux exemples les plus topiques, c'est l'Espagne et l'Italie. On va préciser que l'État est unitaire. Mais dans cet État unitaire, la constitution va prévoir une grosse autonomie pour certaines entités que par facilité de langage, on va appeler les régions et que la constitution est libre de leur donner le nom qu'elle souhaite. la constitution va, en donnant cette autonomie, elle va déléguer une certaine forme de pouvoir législatif à ces entités qui sont les régions. Ces régions, pour exercer ces compétences législatives déléguées, vont devoir édicter des statuts. Ce ne sont pas des constitutions parce qu'ils ne sont pas autonomes pour les édicter. Ces statuts autonomiques, j'appelle ça statut autonomique, évidemment, chaque État va avoir son propre nom pour ces éléments juridiques. Le concept doctrinal, on va l'appeler statut autonomique. Chaque statut autonomique sera élaboré par la région, dans le cadre constitutionnel, évidemment, et elle devra être validée par l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la région qui va élaborer le statut, mais elle ne sera pas compétente toute seule pour que ce statut prenne une valeur juridique. Il sera impératif que l'État valide en dernier ressort ce statut. On verra, c'est une différence majeure avec l'État fédéral. Ce régionalisme, il peut être symétrique ou asymétrique. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que ce régionalisme, que chaque région peut avoir des compétences identiques, c'est ce qu'on va appeler un régionalisme symétrique, ou que chaque région peut avoir des compétences distinctes, qu'elles choisissent par exemple dans une liste de compétences. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Ça veut dire que toutes les régions ne vont pas exercer exactement les mêmes compétences. Dans certains territoires, ce sera l'État qui sera chargé d'exercer les compétences, dans d'autres, ce sera la région. Enfin, il n'y a dans l'État régionalisé pas de contrôle direct de l'État sur les actes des régions. Pas l'équivalent du préfet qui, évidemment, qui va réformer les actes. C'est le juge qui sera compétent pour réformer les actes. Alors, ça va dépendre de... Le juge compétent dépendra de s'il existe une unité ou une dualité juridictionnelle, peu importe. Mais, pour autant, il n'y a pas de juge spécifique dans chaque région. Les régions n'ont pas leur propre ordre juridictionnel. Je passe ensuite à la dernière forme de l'État, l'État composé avec l'exemple de l'État fédéral. Avec l'exemple de l'État fédéral, alors, typiquement, les États fédéraux qu'on va le plus évoquer, dans les exemples, c'est les États-Unis, l'Allemagne, éventuellement la Russie, le Brésil, il y a beaucoup d'États fédéraux. La forme fédérale, c'est une forme très pratique pour administrer un territoire vaste. Alors, ça ne veut pas dire que tous les territoires vastes sont nécessairement des États fédéraux et que tous les États fédéraux sont des territoires vastes, mais on retrouve quand même une certaine cohérence avec ça. L'État fédéral, c'est le regroupement de plusieurs États dans ce qu'on pourrait qualifier de super-État, que j'ai mis entre guillemets sur le PowerPoint, évidemment. Et ce super-État, c'est le seul à exister sur le plan international. international. On pourra... C'est le seul à exister sur le plan international. Pardon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un État fédéral et des États fédérés. Encore une fois, les États fédérés peuvent occuper plusieurs noms différents. en Allemagne, on va parler de lander. Pour autant, c'est un État fédéral. Et les landers sont des États fédérés. L'État fédéral, c'est donc le seul à exister sur le plan international. Je n'ai pas le temps d'évoquer la question de la naissance de l'État fédéral. Ça peut être le regroupement de plusieurs États ou la division d'un grand État. Peu importe. Dans un État fédéral, techniquement, on va retrouver trois ordres juridiques. C'est un élément assez important pour comprendre comment fonctionne la répartition des compétences dans un État fédéral. Et dans un État fédéral, la répartition des compétences, c'est une chose essentielle. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dessus, de rentrer dedans, mais c'est essentiel. On a un ordre répartiteur qui est tout au-dessus et qui dit telles compétences appartiennent à l'État fédéral, telles compétences sont du ressort des États fédérés. Et on a ensuite un ordre fédéral et des ordres fédérés. L'ordre répartiteur et l'ordre fédéral vont se retrouver généralement dans une même constitution qui sera la constitution de l'État fédéral. Pour autant, sur le plan intellectuel, sur le plan logique, on peut assez facilement distinguer cet ordre répartiteur et l'organisation ensuite des compétences fédérales. Les ordres fédérés, ce sont les ordres qui sont issus de chacune des constitutions des États fédérés. à la différence du statut économique, les constitutions des États fédérés n'ont pas besoin d'être approuvées par l'État fédéral. C'est là une des différences majeures. Pour autant, évidemment, elles doivent respecter la répartition des compétences. Lorsqu'il s'agit de définir l'État fédéral, on va souvent parler des trois lois de Georges Sel. En réalité, quand on lit les écrits de Georges Sel, il n'en distingue que deux. Je ne sais pas trop pourquoi la doctrine classique s'est mise à dire qu'il y en avait trois. Peu importe en soi, je reprends ce que dit la Vélugate, puisqu'il est plus important malheureusement de savoir ce que tout le monde pense que Georges Sel dit plutôt que de savoir ce que Georges Sel dit. Parmi ces trois lois, on distingue la superposition l'autonomie et la participation. La superposition, je l'ai déjà évoqué, c'est l'idée qu'au-dessus de chacun des petits États fédérés, il y a un gros État, ce super État, cette fédération, cet État fédéral qui se superpose aux ordres juridiques des États fédérés et qui les remplace sur le plan international. on trouve ensuite un principe d'autonomie. Chaque État fédéral est autonome chaque État fédéré, pardon, chaque État fédéré est autonome des autres États fédérés. Aucun État fédéré, aucun des États fédérés ne peut influencer un autre État fédéré. Ils sont égaux à ce niveau-là. L'autonomie signifie aussi implicitement qu'ils doivent avoir des compétences et que l'ordre répartiteur doit leur attribuer certaines compétences. C'est assez logique, mais ça va mieux en le disant. On trouve ensuite, c'est là un élément important et c'est là un élément qui relève aussi de l'histoire de la formation de l'État fédéraux, c'est le principe de participation. Que signifie le principe de participation ? C'est finalement assez simple. C'est l'idée que les États fédérés vont participer à la création du droit fédéral et surtout à la création du droit constitutionnel fédéral. Je vais expliquer ça par un élément d'illustration. On retrouve dans les États fédéraux deux chambres dans le Parlement. Une chambre basse qui va représenter directement le peuple et une chambre haute, peu importe son nom, qui va représenter directement les États. Ce sont les sénateurs aux États-Unis, par exemple. Je ne prendrai pas l'exemple de l'Allemagne histoire de ne pas massacrer publiquement les noms de différentes institutions allemandes puisque je vais me retrouver sur YouTube à parler de ça. Ou YouTube, d'ailleurs, si vous nous regardez en différé. Vous êtes probablement plus réveillés que moi en train de faire ce cours, je l'espère, du moins pour vous. Ce principe de participation, plus sérieusement, ça veut dire que des représentants des États fédérés vont participer à l'édiction normative normale des lois ordinaires de l'État fédéral, mais ils vont aussi avoir une compétence, ils vont avoir leur mot à dire, lorsqu'il s'agira de réviser la Constitution. C'est extrêmement important, la Constitution de l'État fédéral ne peut être révisée sans l'accord des États fédérés. C'est un élément essentiel pour comprendre la structure de l'État fédéral. La Constitution, il y a en général trois couples définitionnels de Constitution. Le premier couple définitionnel, c'est le couple Constitution matérielle, Constitution formelle. La Constitution matérielle, je vous ai donné l'élément de définition principale sur le PowerPoint. La Constitution matérielle regroupe les éléments les plus importants pour l'État. Il s'agit de la nature et de la forme de l'État, il s'agit de la forme du gouvernement et de l'organisation des pouvoirs et des institutions et il s'agit des droits fondamentaux des individus. Cette définition matérielle a un gros défaut, c'est que les éléments les plus importants, c'est très gentil mais c'est aussi très très vague. Qu'est-ce qui fait partie de la Constitution formelle ? Qu'est-ce qui n'en fait pas partie ? La ligne est extrêmement difficile à tracer. Il y a une définition beaucoup plus intéressante, beaucoup plus stricte, beaucoup plus opératoire que je n'ai pas le temps de vous exposer et qui ne vous est en général pas exposé en cours de droit constitutionnel. Si ces éléments définitionnels vous intéressent, je vous renvoie vers le manuel de droit constitutionnel de Louis Favoreux et vers la partie « La Constitution comme norme » écrite par le professeur Otto Fersen. La Constitution formelle, c'est tout simplement le texte, le nom qu'on donne au texte, alors le texte qui peut avoir un autre nom, on a parlé de loi fondamentale par exemple, c'est le nom du texte qui va regrouper tous ou certains des éléments de la Constitution matérielle et surtout qui va prévoir les conditions de sa propre modification. La majorité des Constitutions formelles précise dans leur sein la manière d'être elle-même révisée et je parlerai de la révision un peu plus. On distingue également la Constitution écrite de la Constitution coutumière ou non écrite. Quand on dit « texte constitutionnel », il est effectivement fait à référence à une Constitution écrite. La Constitution écrite, c'est quand la Constitution a été formellement posée noir sur blanc. On distingue ensuite les Constitutions coutumières ou non écrite. L'exemple le plus caractéristique, c'est la Constitution britannique. C'est une Constitution qui est issue de la pratique et qui n'a pas de texte spécifique qui regrouperait l'intégralité des normes constitutionnelles. Puisqu'elle est coutumière, elle n'est de facto pas écrite. Coutumière et non écrite, c'est similaire. Pour autant, il ne faut pas être manichéen lorsqu'on parle de Constitution écrite ou non écrite. Il n'existe guère plus aujourd'hui de Constitution qui serait parfaitement non écrite et parfaitement coutumière. Le Royaume-Uni, typiquement, connaît certaines lois qui, par leur contenu, ne peuvent être qualifiées que de lois constitutionnelles. Pour autant, l'intégralité des règles constitutionnelles ne font pas l'objet d'une codification. Il n'y a pas un texte qui s'appelle Constitution du Royaume-Uni. Il y a différents textes de nature législative, c'est important, qui vont poser des règles de nature constitutionnelle, c'est-à-dire notamment des règles sur les droits fondamentaux ou des règles sur la forme du gouvernement et l'exercice du pouvoir politique. Les constitutions, enfin, peuvent être dites souples ou rigides. On parle de constitution rigide lorsqu'il existe une procédure spécifique de révision de la Constitution, procédure spécifique qui, de manière générale, va être plus difficile politiquement à mettre en œuvre que l'édiction d'une simple loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une majorité plus grande d'une façon ou d'une autre pour réviser la Constitution. La Constitution souple, à l'inverse, c'est une Constitution qui ne connaît aucune règle spécifique de modification et qui, partant, peut être modifiée par l'Assemblée, par le Parlement. L'exemple typique de la Constitution souple, c'est là encore la Constitution britannique. Puisque la Constitution britannique n'est pas écrite et qu'il existe certaines lois constitutionnelles, c'est le Parlement qui est seul compétent pour édicter des lois de nature constitutionnelle et il les édicte dans les mêmes formes que les lois ordinaires. Encore une fois, quand on parle de constitution rigide, il ne faut pas être manichéen. une Constitution peut-être plus ou moins rigide. La première Constitution écrite française, la Constitution de 1791, alors elle n'a jamais été appliquée, mais peu importe si on s'intéresse au texte, elle était extrêmement rigide. Les modalités de révision étaient rétrospectivement presque impossibles à mettre en œuvre. Il en va de même en réalité de la Constitution américaine qui, bien que moins rigide, reste extrêmement difficile à réviser. Et à l'inverse, on a la Constitution de la Troisième République qui était, alors qui techniquement était rigide, puisque techniquement, il existait une procédure spécifique et qui exigeait une majorité supérieure à la majorité ordinaire pour adopter les lois ordinaires. Pour autant, cette Constitution était loin d'être difficile à réviser. Je viens de parler de révision de la Constitution, c'est une excellente transition pour aborder la question de la modification de la Constitution et du pouvoir constituant. On distingue classiquement deux pouvoirs constituants, on distingue le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. le pouvoir constituant originaire, ce n'est pas un pouvoir politique. Pardon, je reprends, je vais couper au montage. Le pouvoir constituant originaire, ce n'est pas un pouvoir juridique, c'est un pouvoir purement politique. Le constituant originaire, c'est celui qui arrive et qui choisit de poser sa Constitution sans aucune contrainte juridique qui pèserait sur lui. Puisqu'il n'y a aucune contrainte juridique qui pèse sur lui, il peut faire exactement ce qu'il veut et c'est en soi que c'est un pouvoir de fait, ce n'est pas un pouvoir de droit et donc il n'est de facto pas encadré. Ce constituant originaire, ce n'est pas une personne en particulier. Le pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir qui, à un moment donné, dans un état donné, dans une logique donnée, est en capacité d'imposer les règles constitutionnelles qu'il souhaite. En général, on va justifier politiquement ce pouvoir constituant originaire. Lorsque l'on se réfère à la démocratie, lorsque l'on souhaite afficher certaines formes démocratiques, on fondera le pouvoir constituant dans le peuple. Pour autant, dans un système monarchique, et notamment dans une monarchie absolue, on peut très bien considérer que le pouvoir constituant originaire, c'est le roi, c'est le souverain. Et notamment, en France, la charte de 1814, 1814, 1815, ne revient pas sur l'histoire constitutionnelle et sur la question de la restauration depuis les 100 jours pireux de la restauration. La charte constitutionnelle est octroyée par le roi, Louis XVIII, en l'occurrence, en 1814. Et cette charte, elle n'est pas adoptée par le peuple, elle n'est pas adoptée, acceptée par une chambre, et il n'y a pas de procédure constitutionnelle particulière pour édicter la charte de 1814. Louis XVIII revient au pouvoir après que Napoléon se fasse chasser. Il arrive, il s'entoure de quelques personnes pour édiger une constitution, il pose une constitution, il octroie une constitution, plus précisément, il appelle charte pour bien se démarquer de ce qui vient de se passer de la révolution, et cette charte, c'est lui qui l'octroie parce que c'est lui qui est souverain. On a ensuite le pouvoir constituant dérivé, qui est le seul pouvoir constituant juridique encadré par le droit positif, justement parce que la procédure de révision de la constitution est prévue dans la constitution elle-même. C'est un pouvoir qu'on va pouvoir considérer comme étant un pouvoir institué ou un pouvoir constitué. Il est lié par la procédure constitutionnelle et il ne peut réviser la constitution que dans les modalités et les limites posées par la constitution. Notamment, les constitutions vont souvent poser d'abord un encadrement de comment on peut réviser la constitution et dans quel contexte il est impossible de réviser la constitution mais en plus il va souvent exister ce qu'on appelle des clauses d'éternité. Une clause d'éternité c'est une clause constitutionnelle qui va interdire de réviser certains éléments de la constitution. en France on retrouve à l'article 89 la disposition qui dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'aucune modification. C'est ce qu'on appelle une clause d'éternité alors l'expression de clause d'éternité vient de la constitution allemande mais elle s'est exportée. Pour une fois qu'ils exportent des concepts constitutionnels et pas des chars on va en profiter. cette petite référence aux glorieux événements de 1940 est une parfaite transition pour parler de la démocratie. La démocratie alors j'en parle je n'avais pas prévu d'en parler initialement j'en parle parce que c'est quelqu'un qui a demandé à ce qu'on en parle il y a énormément de choses à en dire donc je ne vais dire que quelques mots parce qu'il y a beaucoup trop de choses à me dire sinon c'est une des manières d'organiser le pouvoir notamment en général on fait un triptyque entre monarchie oligarchie et démocratie monarchie pouvoir exercé par une seule personne oligarchie pouvoir exercé par quelques-uns et démocratie pouvoir exercer par la majorité notamment on peut distinguer la démocratie et on peut s'amuser à distinguer démocratie et populisme ou de parler spécifiquement du populisme ce n'est pas ce que je vais faire il faut voir que quand on parle de démocratie c'est donc le pouvoir à la majorité ça implique en général un pouvoir de suffrage ce suffrage peut être universel direct mais ça peut être aussi un suffrage limité typiquement c'était le cas du suffrage censitaire c'est un suffrage utilisé où il fallait payer un propos spécifique pour pouvoir voter je rappelle aussi que en réalité on a parlé de suffrage universel très longtemps alors que plus d'une moitié du corps électoral était privé du droit de vote au début du XXe siècle on parlait de suffrage universel et on se targuait d'être une très jolie démocratie des droits de l'homme alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote les femmes ont eu le droit de vote qu'à la libération en 1944 plus relativement tardif le suffrage universel pour autant n'oblige pas à accorder le droit de vote à absolument tout le monde évidemment que la théorie du suffrage universel s'accommode parfaitement d'une limitation notamment pour les personnes mineures ou pour certaines personnes condamnées un certain polémiste d'extrême droite futur candidat à l'élection présidentielle pourrait par exemple très bien se retrouver condamné par la justice et condamné en étant inéligible et éventuellement privé de certains de ses droits civiques et politiques bon alors la peine d'inéligibilité est différente de la privation des droits civiques et politiques mais le doublon serait bien la démocratie peut être directe c'est l'idée de démocratie athénienne alors c'est plus un mythe qu'une réalité parce qu'à Athènes il y avait une minorité de citoyens donc c'est très facile de dire que c'était une démocratie directe la majorité des gens ne pouvaient pas part à la vie politique donc c'est un mythe mais la démocratie peut être directe ça veut dire que tout le monde toutes les décisions vont être prises à la majorité on voit bien que dans un état moderne dans la situation contemporaine c'est assez difficilement envisageable la démocratie peut être dite représentative c'est le système adopté par l'extrême majorité sinon l'entière majorité des systèmes démocratiques actuels le citoyen vote élit certains représentants et ces représentants vont ensuite prendre des décisions générales voter les lois pour le dire peut-être plus plus directement plus trivialement voter les lois qui vont ensuite s'appliquer aux citoyens à l'électeur qui a élu ces représentants la mode est un peu passée à la démocratie semi-directe et c'est l'idée on pourrait dire semi-directe ou semi-représentative c'est l'idée de mobiliser la démocratie représentative avec des outils de démocratie directe typiquement une démocratie représentative avec certains outils certains outils tels que le référendum sous diverses modalités le référendum classique ou le référendum avec une initiative citoyenne je ne rentre pas dans les détails par manque de temps après la démocratie c'est une demande aussi il nous reste deux thèmes la classification des régimes politiques et la justice constitutionnelle quelqu'un m'a demandé il n'est visiblement plus là de parler de la procédure législative je verrai si j'ai le temps la classification des régimes politiques j'espère que la personne qui l'a suggérée sera là ou en tout cas écoutera la rediffusion sur Youtube la classification des régimes politiques c'est un truc très franco-français la doctrine étrangère on a un petit peu rien à faire de cet élément mais ce n'est pas grave on continue à garder ça c'est une classification qui est basée sur la séparation des pouvoirs et spécifiquement sur la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif alors évidemment je ne rentre pas dans les détails de séparation des pouvoirs ni pouvoir exécutif pouvoir législatif je pars du principe que vous savez de quoi il s'agit vous savez aussi qu'il y a eu deux lectures de Montesquieu alors toutes les deux plus ou moins fausses en réalité mais peu importe c'est la lecture séparation souple qui est la plus proche de l'idée de Montesquieu on a parlé de séparation souple et de séparation stricte des pouvoirs lorsque la séparation est souple c'est-à-dire qu'il y a une dépendance organique et une coopération fonctionnelle le régime est dit parlementaire dépendance organique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les différents organes ont des moyens d'action réciproques les uns sur les autres les différents organes qui exercent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif la coopération fonctionnelle ça veut dire quoi ça veut dire que dans l'exercice du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ces organes sont contraints de coopérer pour éclaircir ce que je suis en train de dire la dépendance organique c'est typiquement la responsabilité du gouvernement devant le parlement et éventuellement la possibilité de dissoudre l'une des chambres du parlement et cette responsabilité du gouvernement devant le parlement c'est même le critère fondamental de ce qu'on appelle le régime parlementaire dépendance organique donc puisque le parlement peut forcer le gouvernement à la démission mais le pouvoir exécutif alors en France c'est le président de la République va pouvoir mettre un terme prématuré au mandat des parlementaires coopération fonctionnelle j'en ai pas j'en ai pas parlé sur le powerpoint c'est l'idée que le pouvoir notamment législatif est exercé en partie par alors évidemment en grande majorité par le parlement mais également à minima par le pouvoir exécutif je vais y arriver vous savez que le gouvernement non seulement à l'initiative des lois mais peut aussi proposer des approfondances amendements c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que le gouvernement est en fait on peut difficilement dire qu'il est co-législateur mais il intervient dans la procédure législative alors ce régime parlementaire il peut être équilibré ou déséquilibré l'équilibre peut être textuel ou peut résulter de la pratique je ne rentre pas dans les détails lorsque le déséquilibre est au profit du parlement on appelle ça un régime d'assemblée le régime d'assemblée c'est donc un avatar particulier du régime parlementaire ce régime d'assemblée c'est le régime qu'on va typiquement retrouver sous les troisième et quatrième républiques puisque pour des raisons diverses la pratique a fait que le gouvernement était très facilement responsable devant le parlement mais qu'à l'inverse la dissolution ne pouvait pas ou très difficilement être mise en oeuvre c'est donc l'assemblée qui avait la main sur le gouvernement donc le parlement qui avait la main sur le gouvernement qui le faisait tomber quand elle voulait et qui détenait la majorité du groupe à l'inverse le déséquilibre peut être en faveur du pouvoir exécutif et c'est typiquement le cas de la cinquième république où on a un parlementarisme déséquilibré dans les textes au profit du pouvoir exécutif au profit pas entièrement du gouvernement c'est mixte c'est du gouvernement et du président de la république avec une procédure parlementaire qui fait que le parlement est mis en retrait et que le parlement est plus aux ordres du gouvernement là j'étais dans la séparation souple à l'inverse si la séparation des pouvoirs est stricte on aura notamment une indépendance organique et une spécialisation fonctionnelle on parlera de régime présidentiel et l'exemple classique du régime présidentiel c'est le régime américain indépendance organique ça veut dire quoi ? ça veut dire que les organes n'ont pas de pouvoir mutuel les uns sur les autres dans le régime présidentiel aux Etats-Unis le président le président ou le président et ses conseillers d'Etat n'ont pas n'ont pas de pouvoir sur les assemblées à l'inverse les assemblées ne peuvent pas forcer le gouvernement ou le président à la démission sauf le cas particulier de l'impeachment qui est une responsabilité pénale et pas politique on a aussi une spécialisation fonctionnelle le congrès est chargé des lois et le gouvernement est chargé de l'exécution des lois le gouvernement n'a aucune part à prendre dans la procédure législative aux Etats-Unis le président ne peut pas directement proposer de loi de facto il suffit qu'il demande à un parlementaire de sa majorité mais juridiquement des jurés donc le président et ses conseillers d'Etat n'ont aucun pouvoir n'ont aucun pouvoir d'initiative législative ou d'amendement et je finis cette je finis cette intervention de droit constitutionnel en évoquant un point essentiel qui est le point de la justice constitutionnelle qui n'est pas toujours évoqué au S1 donc vous ne l'aurez pas nécessairement tous écoutu mais je pense qu'une grosse partie d'entre vous l'aura vu là encore je vais être ultra bref parce qu'on pourrait passer trois heures sur la justice constitutionnelle deux modèles s'opposent s'opposent du moins animent les débats doctrinaux et là c'est pas que franco-français il y a le modèle américain avec la scotus scotus c'est la chronique pour la cour suprême et le modèle européen qui est basé sur les préconisations politiques attention c'était des préconisations politiques et pas juridiques de Hans Kelsen qu'on ne présente plus le modèle américain c'est un modèle qui est déconcentré d'une part et a posteriori d'autre part je vais expliquer ce que ça veut dire rapidement il est issu de la décision Marbury vs Madison de 1803 de la cour suprême je ne l'ai pas précisé c'est un modèle dans lequel la cour suprême a décidé que toutes les juridictions étaient compétentes pour effectuer ce contrôle de constitutionnalité et c'est ce que ça veut dire déconcentré il n'y a pas un seul organe de contrôle de la constitutionnalité des lois il y a un ensemble d'organes c'est-à-dire l'intégralité des juridictions qui sont compétentes pour effectuer ce contrôle de constitutionnalité lorsqu'une loi dans un litige va être considérée comme contraire à la constitution et c'est en ça que c'est a posteriori on distingue le contrôle a priori c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi du contrôle a posteriori après son entrée en vigueur lorsque la loi donc on a une loi applicable au litige le juge va pouvoir considérer que cette loi est contraire à la constitution ça peut être n'importe quel juge il ne va pas la faire sortir de l'ordre juridique il va simplement l'écarter du litige et ne pas l'appliquer mais cette loi reste applicable reste en vigueur reste dans l'ordonnance juridique et cette loi peut parfaitement être appliquée dans un autre litige à l'évidence lorsque une loi a été écartée dans un certain contexte par la cour suprême cette loi va avoir tendance à être écartée de nouveau dans au moins les contextes similaires le modèle européen à l'inverse c'est un modèle qu'on va considérer centralisé il n'y a qu'un seul organe compétent pour effectuer le contrôle de constitutionnalité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que enfin qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique plutôt ça implique que lorsque cet organe va effectuer son contrôle il va cette fois faire sortir le texte de l'ordonnancement juridique puisqu'il n'y a qu'un seul organe c'est beaucoup plus simple en termes de visibilité en termes de sécurité juridique de le faire sortir le texte de l'ordonnancement juridique initialement le contrôle était a priori il était avant l'entrée en vigueur de la loi concrètement la loi a été adoptée on avait avant sa promulgation un certain délai pour saisir la cour ou le tribunal constitutionnel peu importe l'organe en chambre du contrôle et cet organe pouvait effectuer le contrôle pourquoi notamment en France notamment pour des raisons de souveraineté parlementaire et une certaine vision qui faisait une certaine vision légiscentriste qui rendait le parlement souverain et pour lequel il était difficile on acceptait que la loi soit contrôlée avant son entrée en vigueur c'est une atteinte à la souveraineté du parlement ça allait on acceptait plus difficilement qu'on puisse la contrôler après son entrée en vigueur et après son application pour autant ce modèle européen s'accorde relativement bien d'un contrôle dit à posteriori c'est à dire après l'entrée en vigueur de la loi c'est ce qu'on a mis en vigueur en France avec la question prioritaire de constitutionnalité la UPC dans un modèle centralisé la mise en oeuvre d'un contrôle à posteriori ça implique de passer par un mécanisme qu'on va en général qualifier de question préjudicielle alors j'entends pas nécessairement dans les détails d'autant que la qualification de question préjudicielle a pu être discutée raison par la doctrine mais peu importe ici l'idée générale c'est que lorsqu'une juridiction est saisie dans un litige d'une question de constitutionnalité d'une loi cette juridiction va pouvoir ou non transmettre au conseil constitutionnel directement ou indirectement la question de constitutionnalité elle surçoit à statuer c'est à dire qu'elle elle ne statue pas elle attend la réponse du conseil constitutionnel et après la réponse du conseil constitutionnel qui aura dit oui la loi est conforme à la constitution enfin non la loi est conforme à la constitution oui la loi est contraire à la constitution après cette décision le tribunal va statuer évidemment en prenant en compte la décision du conseil constitutionnel ou du conseil constitutionnel de manière plus générale et je vais finir avant de passer à une première question que j'ai eu en message privé dans le chat d'ailleurs je vais finir en distinguant ce qu'on va appeler le contrôle abstrait et le contrôle concret ou encore contrôle inconcréto ou contrôle inabstracto inconcréto pour concret inabstracto pour abstrait évidemment le contrôle va être dit abstrait lorsque l'on va simplement faire un contrôle de norme à norme entre la norme législative et la norme constitutionnelle il s'agit on ne prend pas en compte l'application éventuelle de la loi on va juste regarder on va juste regarder si les deux textes semblent concrets le contrôle va être dit concret lorsque l'on va s'intéresser pas nécessairement au texte de la loi mais aux implications et à la façon dont ce texte est appliqué si l'application qui résulte du texte de loi est contraire à la constitution alors on appelle ça un contrôle concret qui prend en compte la situation notez et ce sera le mot de la fin que là je vous ai parlé de la justice constitutionnelle vis-à-vis du contrôle de constitutionnalité des lois la taux censu la justice constitutionnelle ne s'arrête pas au contrôle de constitutionnalité des lois elle inclut nécessairement le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs qui en France est exercé par le conseil d'état depuis extrêmement longtemps le conseil d'état n'a jamais eu de soucis à appliquer la constitution aux actes administratifs et qui peut également être exercé par le juge judiciaire les contextes dans lesquels le juge judiciaire est un juge de constitutionnalité des actes typiquement des contrats c'est assez rare mais le juge reste le juge judiciaire reste juge de la constitutionnalité notamment des contrats ou des conventions voilà qui conclut je ne peux pas appeler ça un cours mais cette séance de révision de droit constitutionnel qui a survolé certaines notions essentielles qui a survolé certaines notions essentielles on me demande dans le chat quel est notamment quels sont les liens entre droit constitutionnel et droit administratif qui est une matière de deuxième année c'est assez dur de donner une réponse brève et j'attends vos questions dans le chat si vous en avez faites-vous plaisir je donne 10 ou 15 minutes si vous le souhaitez le lien entre le droit administratif et le droit constitutionnel il est général et il est il est particulier il est général et il est spécifique d'autant plus qu'en France le droit constitutionnel a souvent a très longtemps été étudié par le prisme du droit administratif en France il y a eu très peu jusqu'aux années 50 il y a eu très peu de spécialistes du droit constitutionnel on était avant tout spécialistes du droit administratif et on faisait un peu de droit constitutionnel donc les liens entre les deux matières ils sont d'abord structurels à ce niveau-là ensuite les bases du droit administratif vont nécessairement se retrouver dans la constitution d'un certain point de vue il y a une controverse célèbre sur les bases constitutionnelles du droit administratif mais ce n'est pas exactement sur ce terrain-là que je souhaite aller mais ce que je veux dire c'est que c'est le droit constitutionnel qui va notamment prévoir l'organisation des pouvoirs et la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir exécutif et le pouvoir réglementaire c'est la constitution qui donne les compétences du législateur et qui donne les compétences du gouvernement et notamment du premier ministre je vous renvoie à la fameuse distinction article 4 article 37 de la constitution ça implique quoi ? ça implique que lorsqu'on est en droit administratif et qu'on cherche à savoir si un acte administratif notamment de l'exécutif est légal on va se référer à la constitution mais encore comme je l'ai dit en parlant de justice constitutionnelle le conseil d'état est juge de la constitutionnalité des actes administratifs il va donc utiliser les normes de droit constitutionnel comme normes de référence et il va pouvoir déclarer un acte administratif un acte réglementaire comme étant contraire à la constitution par exemple contraire à la déclaration des droits de l'homme du citoyen ou contraire à la charte de l'environnement peut-on définir la souveraineté avec l'état à la compétence de sa compétence de Yelinek ? oui tout à fait alors à la différence près à la réserve près que en réalité cette phrase n'est pas de Yelinek je ne sais absolument plus qui l'a écrite on l'attribue systématiquement à Yelinek et c'est pas de lui mais à part ça c'est effectivement une manière de définir la souveraineté voyez que quand on parle de souveraineté il faut bien distinguer la souveraineté interne et la souveraineté externe il faut bien distinguer la souveraineté de l'état et la souveraineté dans l'état la souveraineté externe la souveraineté de l'état c'est l'idée que l'état est seul maître chez lui c'est l'idée que l'état est seul maître chez lui et que on pourrait aussi dire que l'état n'est soumis qu'au droit international public c'est à dire finalement presque qu'à ses propres engagements ça veut dire que quand une entité est un état personne ne peut lui dicter ce à quoi il est obligé si ce n'est lui-même en consentant certains traités par exemple la souveraineté dans l'état ça n'a plus grand chose à voir c'est l'idée c'est une idée politique c'est l'idée de qui va-t-on considérer comme étant le souverain comme étant le titulaire du pouvoir définitif à l'intérieur de l'état et c'est notamment tout le débat entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire et le compromis des mots libéral qu'on retrouve notamment dans la constitution de la quatrième et de la cinquième république la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par le référendum et par la voie de ses représentants ce qui est une manière de dire c'est vaguement le peuple qui est souverain mais on ne va pas lui donner directement le pouvoir et on va mobiliser la théorie de la démocratie de la on va mobiliser pardon la théorie de la souveraineté nationale pour les questions de représentation alors attention si vous voulez vérifier ne vérifiez pas vraiment de recours prenez la constitution allemande mais la phrase en tout état de cause la phrase n'est pas antérieure à la constitution allemande de 1947 puisque on l'attribue à Jelinek et donc c'est fin du 19ème toute fin du 19ème début 20ème et je sais que je sais que c'est antérieur mais je n'ai plus du tout la référence je sais où la retrouver par contre mais il y a une des premières contributions du traité de droit administratif publié chez Dallos qui l'évoque et je sais que